Bonjour Mathieu-Maurissette, vous êtes professeur à la Faculté de médecine de l'Université Laval et chercheur à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Selon les recherches faites à travers le monde et dans votre laboratoire, qu'est-ce qu'on peut dire des ingrédients qui composent la cigarette électronique? Très bonne question. Les ingrédients de la cigarette électronique sont très bien connus. On sait que naturellement il y a la nicotine, il y a les saveurs, et ce qui permet de faire la fumée, ce qu'on appelle le véhicule, et d'acheminer la nicotine et les saveurs dans nos poumons, le propylène glycol et le glycérol. Donc, les ingrédients sont bien connus. C'est davantage les effets qu'on connaît moins. On connaît mieux les effets de la nicotine à cause de la recherche sur le tabac depuis plusieurs décennies. On connaît aussi les effets de certaines saveurs qui sont connues pour causer des dommages pulmonaires, mais c'est quelques saveurs parmi toutes celles qui sont utilisées. Mais en général, on connaît très peu les effets de la cigarette électronique sur le poumon. OK. Donc, Mathieu, vous avez parlé de nicotine. Alors, est-ce que ça s'appliquerait aussi à la cigarette électronique au niveau de la dépendance? Absolument. En fait, lorsqu'on parle de nicotine dans la cigarette électronique, c'est la même nicotine, la même molécule qui est retrouvée dans la cigarette de tabac. Donc, tout ce qu'on sait sur la nicotine grâce à la cigarette de tabac, bien, ça s'applique aussi à la cigarette électronique. Donc, chez les adolescents, on parle de risque augmenté de symptômes de dépression. Une réussite à l'école qui est diminuée, une attention qui est diminuée aussi, ça affecte énormément le cerveau des adolescents, beaucoup plus que celui des adultes. Donc, lorsqu'on parle de vapotage, de très haute dose de nicotine, oui, ça favorise la dépendance. Donc, c'est une garde accrochée à cette habitude-là. Mais aussi, ça affecte le cerveau et de façon qui n'est pas banale du tout. Et ça peut être très problématique. Mathieu, vous avez parlé de la nicotine tout à l'heure. Maintenant, je voudrais en savoir un peu plus sur les saveurs dans la cigarette électronique. Qu'en est-il exactement? Excellente question. Les saveurs dans la cigarette électronique, c'est un gros point d'interrogation. Donc, il y a environ 7000 saveurs sur le marché. Donc, plus de 7000 molécules qui existent, dont on ne connaît pas les effets potentiels sur la santé pulmonaire. Ces molécules-là, elles ont été homologuées pour être mangées. Donc, c'est des additifs dans les aliments pour naturellement donner des saveurs. Mais lorsqu'on parle d'inhalation, il n'y a pas de contrôle d'inocuité qui a été fait. On ne connaît pas les effets sur la santé. Donc, une analogie qui peut être faite pour un peu faire le parallèle avec la voie d'entrée dans le corps entre l'ingestion et l'inhalation, c'est l'eau. Donc, si je prends un verre d'eau et je le bois, c'est normal, j'en ai besoin. Mais si je prends ce verre d'eau-là et je le mets dans vos poumons, bien, on appelle ça se noyer et il y a des symptômes très évidents et très clairs. Donc, ce n'est pas parce qu'une molécule ou une saveur, dans ce cas-ci, est homologuée pour être sécuritaire, pour être mangée, qu'elle va l'être lorsqu'on va l'inhaler. Et c'est extrêmement important de considérer cet aspect-là lorsqu'on vapote, puisqu'il y a déjà des effets nocifs qui ont été associés aux différentes saveurs qui sont présentes dans la cigarette électronique. Donc, vous avez parlé de plusieurs ingrédients qui contenaient la cigarette électronique. Qu'en a-t-il des effets à court terme de ces ingrédients-là? Bien, les effets à court terme, on ne les connaît pas tous, naturellement, mais il y en a qui ont été identifiés. Et ceux qui ont été identifiés, c'est principalement à la suite d'utilisation de liquide qui a été fait à la maison ou qui ont été achetés de façon illégale. Donc, ces produits-là ne contenaient pas nécessairement seulement de la nicotine, saveur, pas plein de glycol ou glycérol, mais ils pouvaient également contenir des agents de coupage, comme de l'huile végétale, qui est très différente du glycérol végétal, et également des produits de cannabis, par exemple. Et les jeunes qui avaient consommé ça, principalement, il y en a beaucoup qui se sont présentés à l'urgence, à l'hôpital, des cas qui ont été rapportés aux États-Unis, avec des difficultés à respirer. Et de ces jeunes-là, il y en a qui ont été admis à l'hôpital, intubés, puis il y en a qui sont décédés également à une certaine proportion. Donc, ces effets aigus-là, présentement, sont vraiment centrés au niveau, principalement, des liquides faits maison et des liquides illégaux. Mais ça n'exclut pas que les liquides légaux, qui sont disponibles commercialement, n'ont pas d'effet aigu. Ça se peut qu'ils soient en train de créer quelque chose dans votre poumon qui, progressivement, pourraient amener à des symptômes, et plus tard, à long terme, peut-être des maladies. Mais ça reste encore à déterminer, mais il y a clairement, surtout avec les liquides faits maison, des effets à court terme qui existent. Le vapotage, ça existe depuis déjà 10 ans au Québec et au Canada. Est-ce qu'on aurait raison de s'inquiéter d'effets potentiels à long terme? Bien, en fait, présentement, il n'y a pas de données sur les effets à long terme du vapotage. Puis-tu l'as mentionné, c'est une habitude qui est relativement jeune. Même si ça existe depuis 10 ans au Québec et au Canada, il n'y a pas énormément de vapoteurs qui vapotent depuis 10 ans. Donc, c'est surtout des gens qui vapotent depuis 5-6 ans, le plus long qu'on peut trouver. Puis, lorsqu'on parle d'effets à long terme, si on fait un parallèle avec le tabac, par exemple, bien, on parle d'effets qui se développent sur 10-20 ans. Donc, on n'a pas nécessairement atteint la fenêtre du long terme. Et présentement, on est tellement au début des connaissances sur le vapotage qu'on a de la difficulté à prévoir des effets à long terme. Donc, est-ce qu'on doit s'inquiéter d'effets à long terme? Oui, il faut s'en inquiéter parce qu'il faut chercher à savoir s'il va y en avoir. Mais présentement, on n'a pas identifié d'effets à long terme du vapotage. Au terme de cette discussion, on en a appris davantage sur le vapotage. On a pu notamment constater que la nicotine contenue dans la cigarette électronique mènerait à la dépendance. On sait aussi que la cigarette électronique contient plusieurs ingrédients, dont les saveurs, qui n'ont pas vraiment été étudiées à court et moyen terme. Donc, on ne connaît pas vraiment les effets. En effet. Puis, pour ce qui est des effets, on les connaît très peu, que ce soit à court ou à long terme. Puis, pour ce qui est des effets à court terme, ce qui a été documenté, c'est surtout associé au liquide de vapotage fait maison ou acheté de façon illégale, qui est à tout prix des liquides qui sont à éviter. Donc, excellente discussion. Merci, Philippe. Merci, Geneviève. Très intéressant. Et merci, Mathieu, pour cette belle discussion sur le vapotage. Ça m'a fait plaisir. Maintenant, nous vous proposons de réaliser les activités suggérées dans la trousse.